Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui dans le forum de la presse, nous allons parler du processus de paix avec la tenue de la 20e session du CSA et également de l'opérationnalisation de la force G5 Sahel. Nous parlerons également de la libération de l'otage Amadou Ndjoum ainsi que des autres otages. Également, si le temps nous le permet, nous allons parler un peu de la journée internationale de la démocratie. Nos invités, tous journalistes, Alexis Calambri, éditorialiste, Serge Daniel, journaliste et écrivain et Mamadou Fofana de l'Indépendant. Je suis Mohamedou Touré. Le Grand Dialogue Alors, chers invités, comme je l'ai dit aujourd'hui, dans la première partie, nous allons commencer par le processus de paix avec la tenue de la 20e session du CSA, comité de suivi de l'accord. Aujourd'hui, il y a le chef de l'Aminusma qui demande que le processus soit accéléré. Monsieur Alexis Calambri, que pensez-vous de toute cette situation ? Oui, je pense que la nouveauté, c'est l'introduction du Centre Carter comme observateur, premièrement. Et deuxièmement, ça vient un moment où la CMA change un peu de gouvernance. Non, je crois qu'on pourrait peut-être profiter d'une certaine lassitude qui se ressent de part et d'autre. Peut-être que ça pourrait effectivement aider la cause de la paix. Toutefois, mais il y a le problème de financement du CSA également qui se pose ? Non, ça c'est recurrent, mais en tout état de cause. Je pense que c'est même ce qui va faire que ça va s'accélérer parce que, oui, il y a des problèmes de financement, mais ce n'est pas que propre au CSA. Ça, c'est le problème de financement, c'est au niveau des troupes, de la CMA, c'est à d'autres niveaux. Donc, c'est des raisons qui feront qu'on ira vite à la paix, je trouve. Monsieur Fofana, 20 réunions du comité de suivi de l'accord, deux ans pour la mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce qui a évolué depuis ? Moi, je crois qu'il faut du temps pour apprécier parce qu'en réalité, chaque fois, il y a l'optimisme, mais chaque fois, on est dessus à la fin. Mais comme a dit Alexis, je crois que le problème de financement, parce que ce n'est pas un manque de financement même du comité, ce n'est pas ça souvent. Je crois que les partenaires, compte tenu du rythme de 4 millions de l'accord, qui vit l'accord, donc les partenaires, souvent, ferment le revenu. Parce que vous savez que l'argent, je ne sais pas comment ils appellent ça, peut-être que c'est des indemnités qu'on donne aux membres de la CSA, ça varie entre 2 et 4 millions. Donc, je crois que c'est les partenaires qui financent ça. Maintenant, quand ça va au rythme du chameleon, donc les partenaires aussi, je crois qu'il y a un peu... Bon, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il y a l'espoir, mais vraiment, il faut un espoir très mesuré. Monsieur Chardinier. Mon sentiment, c'est que le processus est quand même poussif. Le processus est poussif parce que vous avez 20 réunions, la 20e réunion, et on en est à se demander comment financer le CSA. Le CSA n'est pas une armée. Il y a combien de personnes dans le CSA ? Il y a quelques dizaines de personnes dans le CSA. Si on ne peut pas financer le CSA, de mon point de vue, ça veut dire que sur le terrain, on ne peut pas financer les opérations. Alors, la situation, le processus pour moi est poussif, ça je le dis. Mais ensuite, il faut dire qu'il y a... Déjà, qui doit financer le CSA ? Au début, c'était l'Algérie qui avait dit, nous finançons le CSA. Jusqu'à un moment, c'était l'Algérie qui finançait le CSA. Donc, après, l'Algérie a dû se dire, ah non, écoutez, c'est vrai que nous sommes le président du CSA. Mais pour être président du CSA, ils ont dû proposer cela, évidemment. Mais après, ils se sont rendus compte que le processus est en poussif. C'était de l'argent qui sortait des caisses de l'État algérien. Mais l'Algérie aussi a ses problèmes, si vous voulez. Et ils se sont rendus compte, sûrement, qu'il y avait de l'argent ailleurs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire financer le CSA par les Nations Unies, par exemple. Or, les Nations Unies disent, ce n'est pas nous qui dirigeons le processus, nous ne voyons pas pourquoi nous allons diriger le CSA. Donc, problème de financement. Vous avez vu dans le dernier communiqué, on nous annonce à chaque communiqué du CSA une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avant la fin de la semaine, en principe, sur Kidal, on devait avoir un retour progressif de l'État. En fait, c'est visiblement le drapeau national qui va flotter. Il faut arrêter de croire que quand le drapeau national va flotter à Kidal ou quand l'armée malienne va aller à Kidal, que tous les problèmes du Nord sont réglés. Je pense qu'il y a un retard important dans le processus et que toutes les parties sont responsables. Je crois que ce qui serait souhaitable, c'est de s'asseoir pour dire, faisons le point. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et de réadapter l'accord de paix d'Alger, parce que cet accord, je le dis encore une fois, cet accord est caduque à bien des gars. On ne peut pas l'appliquer, nous sommes en retard. Et tout le monde est d'accord, mais il y a une espèce d'hypocrisie collective qui veut qu'on ne puisse pas appeler les choses par leur nom, malheureusement. Il y a des progrès, on en parlera probablement tout à l'heure, mais ça n'avance pas. Et le gouvernement malien est responsable, la communauté internationale est responsable, les groupes armés sont responsables. C'est seulement à la veille de la 20e réunion du CSA qu'on a annoncé que des sanctions seront désormais prises contre les groupes armés, à la demande du gouvernement malien, si vous voulez. Donc, voilà. – Monsieur Fofana, il y a Serge qui parle de faire le bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et adapter la situation. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi sert le CSA ? – Bon, le CSA sert à quelque chose. Dans tous les cas, le malheur est que ça ne marche pas. Donc, comme m'a dit Serge, je crois qu'il y a chaque fois, comme je viens de le dire aussi, chaque fois, quand on sent une évolution, il y a un regret, même un recul, parfois. Donc, moi, je crois que le CSA est indispensable. L'accord, je me demande comment on va revenir sur l'accord. Moi, je crois que même si c'est avec un pied cassé, il faut évoler avec l'accord. Et puis, chercher vraiment à réaliser ce qu'on peut réaliser. Bon, je crois que quand même, il doit y avoir une avancée. Avec le G5 Sahel, moi, je crois que les choses, et puis avec l'élection de Macron, la pression française, sur certainement même l'influence de la France au sein des Nations Unies, je crois que les choses, franchement, moi, je crois que les choses vont évoluer. Et puis, l'épée de Damoclès qui pèse désormais sur la tête des responsables des groupes armés, je crois que cela fera en sorte que ceux-ci ne vont pas, chaque fois, mettre des épines dans le pire de l'accord. Il y a deux choses. Le comité de suivi de l'accord est juste un comité qui fait le constat, qui rappelle les gens quand ça ne va pas dans un domaine. Mais véritablement, celui qui doit faire la marche, qui aurait dû mener la marche à pas forcer, c'est le gouvernement. Et vous avez vu, ceux qui ont le langage diplomatique, ceux qui ne l'ont pas, tout le monde s'accorde à dire que toutes les lenteurs sont du fait du gouvernement. Parce qu'il faut bien que quelqu'un imprime le tempo. Et le gouvernement, normalement, c'est son rôle, il ne l'a pas fait. En tout cas, le rythme qu'il y met n'est pas le bon. Le CSA, je pense que l'Algérie prenait ça pour des intérêts politiques, certainement, politiques et géostratégiques et qui sont de plus en plus contrariés par le terrain et par l'intrusion d'autres acteurs ou même par nos atterments moins. Donc, il y a cet aspect. Deuxièmement, on n'a que comme instrument que l'accord. Comment faire en sorte que les choses bougent ? Je pense que, quand bien même je suis sceptique par rapport à la dernière résolution des Nations Unies qui prévoit des sanctions, je pense que ça peut être assez dissuasif à des points où ça peut faire comme une piqûre de choc pour certains, en tout cas dans les aspects qui concernent les cas de charniers, d'enfants soldats. Donc, voici des raisons qui vont certainement faire qu'on va se mettre un moment dans les reins, peut-être avant de trouver d'autres raisons de faire la diversion. Quand Serge parle de responsabilité partagée, est-ce que là, on s'interroge sur une bonne volonté des partis ? Vous savez, c'est une partie finalement de poker menteur. On se rend compte que dans le camp de la CMA, on a fait certainement et visiblement des promesses aux troupes et aux populations qu'on peut difficilement tenir de plus en plus au vu de la réalité. Deuxièmement, on est rattrapé par la réalité. La rébellion n'avait aucun projet de développement et elle est butée au fait que sur le terrain, oui, le tout n'est pas de tenir une région, de permettre le trafic. Il faut donner l'eau, l'électricité, assurer les services sociaux de base. Et il n'y a qu'une administration pour le faire. Vous avez vu que la CMA est venue jusqu'à Bamako pour tenir une conférence, pour dire nous ne nous opposons pas au retour d'eux. Et ils l'ont dit, le lendemain, ils l'ont permis. Pourquoi subitement ? Je pense que c'est simplement parce qu'ils sont essoufflés, ils savent qu'ils n'ont plus les moyens de tenir. Monsieur Serge, allez-y. C'est ce qui me paraît important dans la crise. Alexis le disait, je pense qu'on aurait dû commencer par ça. La crise dure aussi parce qu'on s'est trompé sur les acteurs de la crise, sur les véritables acteurs de la crise dans le nord du Mali. Au début, vous voyez le clairon que tout le monde utilisait. La mode, c'était de dire, le MNLA, donc des trois règles laïques, sont en train de lutter pour leur indépendance. Ce qui était totalement faux. A l'époque, je me souviens d'ailleurs, nous n'étions pas trois journalistes, qui ont dit, attention, ce ne sont pas les combattants du MNLA qu'on avait en face du gouvernement, mais c'était plutôt le MNLA, ce qu'on appelait le MNLA, et des groupes islamistes, des djihadistes qui combattaient contre l'État malien. Vous avez vu à Gelok, vous avez vu ce qui s'est passé à Menaka, les djihadistes étaient devant. Ils avaient une politique de conquête du terrain, alors que le MNLA avait une politique de communication. Donc ce qui s'est passé après l'intervention au Cerval, c'est qu'on a eu tort, la communauté internationale a eu tort, c'était le diagnostic qui était mauvais, parce qu'on n'a pas eu le médicament qu'il fallait après Cerval. C'est-à-dire qu'après Cerval, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a été votée pour amener la paix dans le Nord, et on a caricaturé la question par, voilà, au Nord il y a des gens, au Sud il y a une armée, au milieu il faut faire une interposition. Non, il devait avoir une force rapide, d'intervention rapide, pour lutter contre le terrorisme tout de suite, parce qu'on avait en face, à 90% les forces militaires qui ont combattu le Mali, c'était des islamistes. Donc, on s'est trompé. Pendant longtemps, on n'a pas voulu reconnaître qu'on s'est trompé. Et vous voyez, au fur et à mesure, on a rendu vigoureux le mandat de l'ONU dans le Nord du Mali, mais jusqu'à présent, on n'est pas rentré dans cette phase active. Est-ce que vous voyez ? Il y a un contingent sénégalais, qui sont des troupes d'élite, qui sont actuellement à sévarer au centre. Vous allez voir, à mon avis, les choses vont changer là-bas, mais il y a eu ce grand désordre qu'on n'a pas pu contrôler dans le Nord du Mali. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je le répète, il faut s'asseoir, il dit, nous nous sommes trompés, à tel endroit, nous nous sommes trompés, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Tant qu'il n'y aura pas, à mon avis, cette réunion, le président de la République, c'est peut-être une bonne nouvelle, vous savez qu'il voyage aujourd'hui, il va à New York, on parlera du Mali notamment, et dans ses bagages, il y a Al-Khabasa Agintala, qui est quand même un poids lourd de la SEMA, peut-être que les choses vont enfin changer, mais jusque-là, il y a quand même des dispositions à prendre. Alexis parlait d'essoufflement, c'est vrai, et j'en aurais terminé, j'aime me rappeler que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu la réunification d'un pays par le dialogue, ça n'a jamais existé. Il y a eu deux cas dans l'histoire de l'humanité, une réunification par la force, c'est le cas du Vietnam, et par l'effondrement, vous avez le mur de Berlin qui s'est effondré à un moment. Mais dans le nord du Mali, pour moi, on est très loin de l'effondrement, et on est très loin de voir quelqu'un remporter la victoire sur le terrain. À mon avis, on va s'en sortir par la gouvernance. – Vous avez parlé de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une bonne volonté des partis pour poursuivre ce processus ? – Les partis sont essoufflés. Le président de la République, en intervenant récemment à l'occasion de l'an 4 de son accession au pouvoir, il a dit « Mon grand regret, c'est de n'avoir pas appliqué, n'avoir pas pu appliquer totalement l'accord, d'avoir pris un grand retard dans l'application de l'accord de base ». Le gouvernement est appliqué, parce que le gouvernement aussi a voulu aller à Kidal sans faire le jeu démocratiquement. Ça a été par exemple l'histoire du forum sur l'éducation nationale qu'on devait faire à Kidal, parce qu'à l'époque, le projet du ministère de la Solidarité, c'était de dire « Bon, écoutez, ils demandent de l'argent pour qu'on arrive, on leur donne 300 millions, ce qui a été fait, mais nous, nous allons là-bas avec l'armée, et l'armée ne reculera plus. » Enfin, ils ne sont pas des enfants, les gens. Les rebelles, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a un processus de paix, à chaque fois qu'on est à deux doigts d'arriver au but, « Baf ! » ça s'enflamme, évidemment. Donc les torts sont partagés. Mon point de vue, c'est que les torts sont partagés. La communauté internationale, à sa part, est aussi de responsabilité dans la fin. Nous n'avons toujours pas les hélicoptères dont on nous parle en action contre le terrorisme. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, à Kidal, il y a eu un grand papier dans tous les journaux qui disait que « Bon, désormais, on a un ballon, qui est un ballon qui doit observer les troupes qui vont violer l'accord. Le ballon est en panne depuis. Donc nous soyons quand même sérieux. voyons les choses en face et disons que tel a tort, tel a tort. Nous avons tous tort et repartons sur de nouvelles bases. – Fofana, lors du sommet G5 Sahel, il y a le président Ibrahim Bouakar Keïta qui avait promis des sanctions. On voit le régime de sanctions qui a été adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ces processus, ces mesures vont faire avancer le processus de paix ? – Bon, vous savez, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est une question de preuve de force. En réalité, les sanctions, moi, je vois mal. Serge même disait que c'est le Mali qui doit proposer. Si le Mali doit proposer des sanctions à prendre contre certains groupes armés, certains responsables, je pense qu'il n'y aura jamais de sanctions. – Parmi les mesures recommandées par le Conseil de sécurité de l'ONU, je pense qu'il y a gelé les avoirs et empêché… – Non, je sais, il y a même le gouvernement de Mali qui peut être sous l'empris de sanctions. Donc, ce n'est pas seulement le groupe armé. Donc, moi, je crois que non, les sanctions, c'est dissuasif, certainement. Mais la solution militaire est la solution définitive. Moi, je crois que, comme Serge vient de le rappeler, franchement, moi, je pense qu'il y a eu trop de diplomatie, il y a eu trop de rappels de l'histoire, il y a trop de… Il faut maintenant… Notre espoir, le dernier espoir, moi, je crois, c'est le G5 Sahel, franchement. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'aura pas… L'armée malienne ne sera pas solide pour conquérir notre territoire. Vraiment, je crois qu'il y a eu trop de conciliables, il y a eu trop de réunions, ça ne va rien rapporter. La communauté internationale, le Mali, ne compte même pas. Parce que je crois qu'on dit qu'il y a eu trop d'hésitation. Ça dit souvent, je pense que le Mali n'est pas dans la tête de ces gens-là. Mais quand vous parlez de réponse militaire, comment est-ce qu'elle doit s'organiser, cette réponse militaire ? Non, mais il faut que le G5 Sahel, si on a l'équipement, si on a les hélicos, on a tout ce dont on a besoin. Moi, je crois que vraiment, cette rébellion, d'ici la fin de l'année 2018, on en aura fini, totalement. Monsieur Alexis, Monsieur Fofana parle de rébellion et de réponse militaire. Est-ce qu'avec cette réponse militaire, on pourra résoudre cette question ? Mais non, on ne peut pas laisser une action militaire. Il faut, en même temps qu'on négocie, il faut occuper le terrain. Parce que, dans tous les cas, la capacité ou les positions sur le terrain, les forces de chacun déterminent son poids dans la négociation. Donc, si vous ne représentez rien militairement, vous n'aurez aucun poids pendant les négociations. Oui, en même temps qu'on va négocier, il faut qu'on montre nos muscles. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scepticisme de la part des spécialistes par rapport au G5 Sahel, mais c'est un instrument qu'il faut expérimenter. Et ça a l'avantage que, dans la lutte contre le djihadisme au centre et dans les pays qui nous entourent, il y a eu beaucoup de suspicions. Les gens ne se font pas confiance, ne partagent pas l'information, ne s'entraident pas. Ce qui était à la faveur du djihadisme. Mais à partir du moment où on va travailler ensemble, déjà, ça c'est un grand partage d'informations et mutualisation des moyens. Mais au-delà de tout cela, on est à une phase assez critique où, bon, à un tournage, je dirais même, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on franchisse un nouveau palier si on veut rester crédible. Concernant le retour de l'administration à Kidal, il y a le gouverneur qui dit que les rencontres se multiplient et que le retour devrait se faire en plusieurs étapes. Mais concrètement, est-ce que ce retour est possible maintenant ? Non, le retour est possible et avec, disons, avec ce qu'il a déjà fait et au vu de la situation, c'est pas la panacée, c'est pas juste que l'administration, que les instruments de l'État soient sur le terrain. Il faut vraiment qu'on recommence, disons, comme dirait les informaticiens, il faut réformater. Vous savez, si vous partez au nord aujourd'hui, il y a une économie de la crise, une économie de la guerre, donc, disons, une économie souterraine qui s'est installée où vous voyez des richesses sans histoire du jour au lendemain. Les gens sont tombés dans des facilités. À Gao, à Kidal, aujourd'hui, le carburant, c'est dans les 300, 350 francs. Parce que, voilà, les instruments ne sont pas réellement là. Donc, oui, il est important aujourd'hui que l'administration retourne, mais pas que ça soit juste de façade. il ne s'agit pas d'avoir juste, disons, de la figuration, mais vraiment que l'État reprenne toutes ces zones-là à main, que, disons, la force publique s'exerbe dans sa plénitude. Le retour de l'État à Kidal, oui, c'est possible, mais jusque-là, on a quand même constaté qu'on a mis la charrue avant les noeuds. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du retour de l'administration à Kidal, et on pense que c'est l'armée qui doit rentrer à Kidal. Mais l'armée rentre à Kidal, elle fait quoi ? Si elle est coupée de sa base. Vous savez, le seul produit qui vient du sud pour Kidal, c'est quoi ? C'est le charbon, monsieur. Tout le reste vient de l'Algérie. Pâtes alimentaires, essence, vous parlez de l'essence tout à l'heure, l'essence de trafic vient d'Algérie. Donc c'est un pays, vous savez, pour se renseigner, pour s'informer de ce qui se passe sur Mali, les Kidalois, ils prennent la télévision algérienne. Mais donc l'État doit aussi faire un effort. Cela dit, je suis persuadé que l'État va retourner à Kidal. J'ai rencontré longuement le gouverneur de Kidal à son retour. Monsieur Ishras, il dit des choses très simples. Il dit, mais vous savez, il m'a dit par exemple, monsieur Daniel, quand la crise a commencé, il y avait des enfants qui avaient 13 ans, 14 ans. On leur a martelé dans leur tête « Azawad, yes, mali, no ». « Azawad, yes, mali, no ». C'est devenu presque quasiment un réflexe pavlovien. Aujourd'hui, ils sont quasiment majeurs. Ils ne se sentent pas maliens, ceux-là. Parce qu'ils ont subi un matraquage. Vous avez d'autres populations, ils l'expliquent très bien. Vous avez des femmes, par exemple, qui se sont constituées en association pro-Mali en disant « Nous, nous sommes maliens ». Vous savez, quand la crise a commencé, c'est l'image que les gens ne voient pas souvent. Il y a un quartier ici à Bamako qui s'appelle Sirakoram. Ce sont des gens de Kidal, la plupart. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en Algérie, au lieu d'aller au Niger, au lieu d'aller au Burkina, ils sont descendus vers le sud. Leur volonté, le sentiment d'appartenance à une nation. Donc, l'État va repartir là-bas. Mais on n'a aucun intérêt, aujourd'hui, à ramener l'armée malienne à Kidal avant tout le monde. L'armée n'a pas une marge d'autonomie qui puisse lui permettre de rester à Kidal et de contrôler les gaôts. Parlons maintenant de la force G5 Sahel. L'Algérie semble être un acteur incontournable dans ce processus de lutte contre le terrorisme. Mais à quoi va servir cette force G5 Sahel sans l'Algérie ? J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire que cette force est nécessaire parce qu'avec l'Algérie, rien ne va jamais bouger. Le principe de l'Algérie est clair. L'Algérie a créé en avril 2010, si vous vous souvenez, ce qu'on appelle le CEMOC. C'était une structure conjointe où on trouvait l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie. L'objectif était de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Il n'y a jamais eu de patrouille. Pourquoi ? Parce que l'Algérie dit, « Non, notre Constitution nous interdit de sortir de notre territoire. » Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas possible. Donc, il faut commencer quelque chose. Vous avez maintenant cinq pays, c'est important, peut-être que le Sénégal va s'ajouter à cela, qui disent « Nous allons lutter contre le terrorisme » et que dès le mois prochain, nous allons avoir dans la zone des trois frontières, le Mali, le Niger et le Burkina, des opérations, c'est-à-dire que dans un premier temps, d'après ce que j'ai compris, chaque pays, chaque force va rester sur son territoire. mais on va coordonner les actions pour traquer les islamistes, les trafiquants de drogue parce qu'évidemment, ces trafiquants traversent ces frontières. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut attendre que l'Algérie soit membre du G5 avant de faire fonctionner le G5. Donc, ça ne pourra pas marcher. Il faut faire quelque chose puisque l'Algérie, la doxa, c'est-à-dire la doctrine des Algériens, c'est de dire « Nous, nous ne sortons pas de notre territoire. » Mais comment on va faire pour lutter contre le terrorisme s'ils ne sortent pas de leur territoire ? L'Algérie a plus de moyens militaires que tous les autres, les cinq pays membres du G5 réunis. Si l'Algérie ne met pas ces moyens à la disposition de ces pays, il faut trouver les moyens ailleurs. Est-ce que ces cinq pays, même si le Sénégal s'y ajoute, pourra pousser l'Algérie à changer de stratégie, à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme puisqu'elle semble avoir plus de moyens que ces cinq pays réunis, comme le dit Serre ? Bon, moi, depuis toutes ces années, on a vu ce que l'Algérie peut faire. Elle peut tout faire mais elle n'a rien fait. Donc moi, je crois que ce n'est pas le moment de vouloir compter sur l'Algérie. Moi, je crois que franchement, il faut qu'on apprenne à compter sur nos propres forces maintenant. En plus du Sénégal, je pense que la Guinée. C'est un problème de la CEDAO même, moi je crois. Parce que Bogo Aram, n'oublions pas. Vraiment. Donc je crois que c'est un problème de la CEDAO. Ce G5 Sahel doit peut-être être demain G75 CEDAO. Je crois. Parce qu'en réalité, nous, Africains, il faut qu'on revienne à la réalité. On a tout expérimenté, rien n'a reçu. Franchement, il faut qu'on apprenne maintenant à compter sur nos propres forces. Personne ne viendra libérer CEDAO à notre place ni lutter contre le terrorisme à notre place. Il faut qu'on ait une armée. Bon, aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais après, il faudrait même une armée G5 Sahel. Qui est la force G5 Sahel. Oui, une force vraiment très mobile qui sera dotée d'autonomie qui va lutter. Parce que le problème, ce n'est pas franchement les réunions politiques, les réunions politiques. Franchement, on en a assez, moi je crois. Ça n'a rien donné. Comptez sur l'Argérie, sur le plan diplomatique, on va continuer. Qu'il y ait des actes concrets. Mais attendre que l'Argérie mette à notre disposition ou ses hélicos ou autre chose. Vraiment, il ne faut pas s'attendre à cela. D'accord. Alexis, il y a... Non, c'est qu'il y a l'Algérie qui viendrait peut-être seule si elle voit que ça commence à bouger. Parce que, à la limite, le statu quo arrange l'Algérie. Parce que, n'oublions pas que c'est l'Algérie qui a repoussé dans son sud ses djihadistes. Et tout en maintenant éloigné les tient à respect. À la limite, tant que c'est loin, ça l'arrange. Mais voilà, si ça se désagrège, peut-être que certains pourraient retourner. Donc, quand ils verront qu'il y a un début de solution, ils vont certainement plus s'impliquer pour que le projet soit réglé. Mais qu'est-ce qu'il a gagné en refusant de s'impliquer dans cette lutte contre... La paix sur son territoire. Parce que, au moins, c'est des gens qui s'éloignent de son territoire et ça se passe ailleurs. Vous voyez que c'est à peu près même le cas en Libye. Tout le monde dit qu'il faut la paix en Libye. Mais dès que ça commence, chacun craint que ses djihadistes ne retournent à la maison, que ça ne se propage chez nous. Oui, l'Algérie est incontournable dans notre sous-région, malheureusement. Et elle est aujourd'hui dans un calcul politique. donc si on est capable, comme disait Fofana, de faire quelque chose par nous-mêmes, ne serait-ce que par un réalisme politique et instinct d'autodéfense, l'Algérie va s'impliquer. Il y a Idriss Déby qui demande également à l'Occident d'assumer sa responsabilité dans la déstabilisation du Sahel. C'est compréhensible parce que, vous savez, tout le monde ne peut pas être ignorant. les rebelles, les djihadistes se ravitaillent en carburant, se déplacent, téléphonent, sont armés. Il faut bien que quelqu'un les fournisse, il faut bien qu'ils aient de l'argent que ça transite quelque part. Serge est spécialisé sur ces questions. Je ne sais pas s'il a convoyé des fois, mais bon. pourquoi l'Occident va financer ces groupes armés et après se mobiliser pour... Je crois qu'il y a eu plusieurs erreurs. Je crois qu'il y a eu plusieurs erreurs que nous n'avons pas su exploiter dans le Sahel. La première erreur, ça a été avec Sarkozy. Il est évident aujourd'hui que Sarkozy, en attaquant Kadhafi, était persuadé que Kadhafi n'était pas en train de massacrer ses populations. Ce n'est pas vrai. C'est de la géopolitique, ce sont des intérêts. Mais l'autre chose, c'est qu'il a quand même favorisé le retour d'hommes armés dans nos pays. Ça, c'est évident, disons les choses. Parce que probablement, quand vous discutez avec les premiers responsables qu'on appelait du MNLA, qui était le cache-sexe des islamistes, notamment un intellectuel, un ancien ministre basé en Mauritanie, il dit ceci, il dit oui, la France nous avait promis l'indépendance. Ça, c'est clair. Donc, c'est de la géopolitique. Le Mali est trop grand. Donc, on divise le Mali en deux. Ceux qui sont en haut vont, s'il y a du pétrole, ça va nous intéresser, mais en termes de géopolitique, ils vont travailler avec nous. Et c'est vrai que le président Déby a tout à fait raison de dire que l'Occident a sa part de responsabilité de ce qui se passe dans le nord du Mali. À Guéloch, je vais vous dire, vous vous souvenez de cette localité où des militaires malions ont été tués selon des rites djihadistes. Le MNLA, à l'époque, avait revendiqué l'attaque. Vous n'étiez pas aux affaires, vous étiez très jeunes encore, vous n'étiez pas journaliste, je me souviens. Mais je vous assure, mais vous vous rendez compte, le MNLA a revendiqué l'attaque à Guéloch. Moi, j'ai le communiqué. Et voilà, aujourd'hui, mais si c'était dans n'importe quel pays, il y aurait une justice. Il y aurait ouvert une enquête, si vous voulez. Donc, il y a deux poids, deux mesures. C'est pour ça que je dis que le président débit a parfaitement raison de dire ce qu'il dit. Et lui peut le dire à d'autres présidents non parce qu'encore une fois, en réalité, c'est que si vous voulez parler aujourd'hui, Jules César l'avait déjà dit, un pays sans armée n'est pas un pays. Mais il y a la rencontre des ministres de la Défense du G5 Sahel et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir sur la gestion des ressources de près de 11 milliards qui sont déjà disponibles. Comment cela peut, comment est-ce qu'on peut comprendre cela, cette situation ? Après tout ce temps passé, c'est aujourd'hui que les ministres de la Défense se réunissent pour parler de la gestion de ces ressources. Parce que le G5, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas, il y a quelques années seulement, le G5. Et ça va vite. Hier, c'était la réunion des chefs d'État-major. Avant-hier, la réunion des experts. Aujourd'hui, la réunion des ministres de la Défense. Et le président, lundi, à New York, il y aura une réunion sur le G5. Ensuite, ce sera Berlin. Donc moi, je trouve plutôt qu'en ce qui concerne le G5, les choses avancent quand même. Le seul problème, ce sera un problème de moyens. Si la communauté internationale ne peut pas mettre à la disposition des pays du G5 les moyens, il y aura des problèmes. Il y a une délégation de l'Union européenne qui est là. Peut-être que ça va faire bouger les choses. L'Union européenne a donné déjà 50 millions. Vous vous souvenez. 50 millions. Chaque pays s'est engagé à donner 10 millions. Mais ça ne va pas suffire. Vous avez 5 000 hommes parce que le G5, c'est 5 000 hommes qui doivent bouger parfois ensemble avec des fuseaux, etc. Donc il faut les moyens. Il faut que cette communauté internationale puisse donner les moyens au G5. Pourquoi la mobilisation des fonds suscite tant de réactions ? Est-ce que pourquoi on rencontre tant de difficultés à mobiliser les fonds qu'il faut ? Non, il y a deux choses à ce niveau-là. D'abord, il y a des questions difficiles au niveau de l'armée qui sont les questions de corruption. Je pense que certains le savent et en parlent difficilement. On a eu beaucoup de problèmes parce que si vous partez, je ne sais pas si vous avez suivi une mission parlementaire au Nord où des troupes ont dit voici les engins sont garés, il n'y a pas de carburant. Et le chef du camp n'a pas pu nier avoir reçu la dotation, mais il n'a pas mis, il n'y a pas de sanctions. Vous avez des choses comme ça très souvent quand on vous dit on a déployé 10 hommes, peut-être que c'est 5, mais on a décaissé pour 10 et ça force les données, ça force la capacité de réaction et ainsi de suite. Et les partenaires savent tout ça. Maintenant, je pense que oui, toutes ces rencontres au niveau du G5 Sahel, c'est certainement pour prendre les mesures, pour aller prudemment, savoir maîtriser tout le processus de sorte qu'on n'ait pas des choses comme ça dans l'armée, disons, commune qui va se mettre en place. Et l'autre aspect, ça va être un peu, oui, quand ça va démarrer, comment ça va se passer. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut régler en amont. On ne peut même pas parler de lenteur parce que par rapport à plein de choses, ça va vraiment vite. M. Fofana, quand on écoute M. Calambri, ça veut dire que la lutte contre le terrorisme passe également par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense d'abord au budget du G5 Sahel. Je crois que le budget, c'est 430 millions d'euros qu'il demande pour le début, pour le commencement. ça fait à peu près 280 milliards francs CFA. Je crois que ce n'est pas au-dessus des moins de ces pays. Chaque jour, on entend qu'on a fait des emprunts obligataires. Moi, je crois qu'on peut faire la même chose. Il faut chercher l'argent. Donc, la prête, la bonne gouvernance. Mais ces pays ont raison de s'interroger également sur la gestion des fonds. Non, je crois qu'on n'est pas à cette phase, moi je crois. Parce qu'en réalité, ils peuvent venir gérer leurs fonds. Ça, c'est possible. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. le plus souvent. Donc, les fonds... Et puis, il peut y avoir des mécanismes de contrôle. Je crois que... Non, je crois qu'on n'est pas à cette phase. Parce qu'en réalité, cette crise-là est une crise mondiale. Vous voyez, si la lutte contre le terrorisme, c'est un combat mondial. Je crois que l'Occident est beaucoup plus menacé, même plus que nos pays. Parce que si ça ne va pas, on va tous franchir les frontières. Bon, les mers, les océans. Donc, je sais certainement qu'on est mieux que moi. Le désert... Serge, quand on demande à l'armée d'être autonome et qu'après, qu'on demande aux partenaires de venir gérer les fonds, est-ce que ça ne pose pas un problème de crédibilité ? Mais c'est un problème de crédibilité. Et c'est dans toutes les structures africaines. L'Union... J'ai entendu un président africain dire la dernière fois que l'Union africaine était financée par l'Union européenne. Si vous êtes financée par l'Union européenne, évidemment, ils ont leur mot à dire dans ce que vous faites. Est-ce que vous voyez ? C'est une question de crédibilité, mais c'est également une question de choix. Vous avez su le pays, le continent africain, aujourd'hui, quand même des pays qui prennent les décisions qu'il faut prendre. Si vous prenez un pays comme le Rwanda, qui fait partie des 10 pays les mieux gérés du monde, alors que ce pays a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années qu'on connaissait ce qu'on appelait un génocide, ça veut dire que cette volonté politique n'existe pas sur la plupart de nos chefs d'État. Bon, la dernière fois, le président Ibeka, il a pris son avion parce qu'en fait, Déby avait boudé la réunion qui devait se tenir à New York. Parce qu'il ne croyait pas. Il a parfaitement raison, je trouve. Il avait, Déby avait au Tchad, à l'époque, vous vous souvenez, une mission des Nations Unies. Du jour au lendemain, il a dit, partez. On ne sait pas besoin d'où. Ils sont partis et la mission est partie et il a réglé lui-même ses problèmes. Donc, c'est une question de volonté mais une question de responsabilité aussi et nos dirigeants ne sont pas tout le temps responsables face à nos problèmes. Sinon, un problème de sécurité, je ne vois pas pourquoi il faut tout de suite demander à l'étranger de nous financer. c'est une priorité nationale. Est-ce qu'il faut mettre une taxe sur des billets d'avion ? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles taxes ? Par exemple, la taxe qu'on peut créer aujourd'hui, qui me paraît très simple à créer, c'est celui de la téléphonie mobile, si vous voulez. Mais cela ne va pas régler le problème. Le problème militaire seul ne peut pas régler le problème de lutte contre le terrorisme. Il faut également le développement. Donc, un développement, je dirais transversal parce que dans toutes ces zones-là, dans toutes ces zones, vous avez des populations qui bougent, des populations nomades, des nomades éleveurs, des nomades agriculteurs, ça existe aussi. Est-ce qu'il y a des peules qui existent ? Donc, c'est vraiment un chantier qu'il faut ouvrir pour pouvoir résoudre, à mon avis, ce problème. D'accord. Parlons maintenant de la libération de l'otage Amandou Djoum. 142 jours après, il a été libéré, mais dans quelles conditions et comment ? C'est la question qui se pose. Est-ce qu'on en sait quelque chose, M. Fofo ? Moi, je n'en sais pas grand-chose. Bon, je pense quand même que c'est un acte qu'on doit saluer, sa libération, parce qu'on ne croit pas beaucoup. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu, apparemment, il n'y a pas eu de revendications. Donc, je crois que c'est comme si c'était quelqu'un qui s'était perdu dans l'océan. Donc, Dieu merci, il est de retour. Mais c'est là, quand même, ça pose toujours le problème de l'insécurité qui règne dans cette partie du pays. Donc, c'est à Yoharu. Donc, Massina Yoharu, je crois que c'est un truc qu'on salue, mais moi, je n'ai pas d'autres informations. M. Calamé. Oui, il y avait une revendication quand même. C'est là, on se rejouit, oui, de sa libération, mais toute la question, c'est de savoir contre quoi, puisque ceux qui l'avaient enlevé avaient demandé qu'on élargisse des prisonniers en contrepartie. Est-ce que cela a été fait ? Ça, c'est la question. Mais en tout état de cause, oui, on salue cette libération. c'est le lieu également de rappeler tous ceux qui sont encore arrêtés, disons, pris en otage. Certains dont on ne sait même pas où ils sont, comme la Sœur Gloria, une religieuse qui a été enlevée vers Kuchala. Donc, je pense que, oui, il y a beaucoup encore. Est-ce que, et ça, on le déplorait, personnellement, je ne suis pas trop pour chaque fois qu'on libère des djihadistes. C'est la première fois qu'il y a un Malien dans cette situation où on demande une contrepartie. Sinon, très souvent, c'est des Occidentaux, des Français et on sait toujours exécuter. C'est une drôle de libération. Pourquoi une drôle de libération ? D'abord, parce que si vous voyez le rapte en tant que tel, les premières photos que nous avons vues du rapte, alors que, généralement, lorsque les ravisseurs posent avec leur otage, l'otage est terrorisé, mais lui, il souriait, comme s'il n'avait pas peur. Il ne sait pas s'il était inconscient ou s'il était dans un degré, je ne sais pas quoi, mais ça m'a paru assez bizarre. Sa libération aussi m'a paru bizarre. Effectivement, il y a eu une revendication, une demande de libération des prisonniers par les ravisseurs. Ils ont demandé à l'État de libérer des prisonniers. Le symbole, c'est qu'il travaille pour l'INPS. L'INPS, c'est une structure de l'État. Est-ce qu'il y a eu une libération de prisonniers ? Je ne sais pas, mais je sais que l'otage libéré est à Bamako actuellement, ce qui est une bonne chose. Il n'a pas été reçu par le président de la République ou en tout cas, on n'a pas vu par un officiel. Alors que si c'était un étranger qui était libéré dans le nord du Mali, c'est le président de la République qui le reçoit. c'est la presse qui est là en direct, comme si la vie d'un occidental était plus importante que la vie d'un Malien. Vous voyez, en fait, le schéma, les schémas dans lesquels nous sommes dans nos pays. Et ça, c'est observé de l'étranger. Donc, on n'a pas beaucoup de respect pour nous. Vous avez un Malien qui est libéré, vous le recevez comme vous recevez un Canadien, comme vous recevez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Donc, je sais qu'il va parler cet après-midi ou demain et on saura davantage ce qui s'est passé. Moi, je suis tenté à dire que ce sont les apprentis djihadistes qui l'ont pris. Parce que la posture qu'il avait le jour où ils ont diffusé la première preuve de vie, pour moi, c'était un jeu d'enfant. L'autre question qui se pose, c'est que comment un agent de l'INPS qui avait des millions sur lui, pourquoi ne pas prendre l'argent et puis... Qu'est-ce que ça allait leur servir ? C'est pour ça, c'est pour ça, je dis que ils ont fait des demandes, notamment la libération des prisonniers. Je ne peux pas dire si ces prisonniers ont été libérés ou pas. Il faut écouter lui, celui qui a été libéré, pour savoir davantage ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'informations précises sur ça, je dois dire. Fofana, pourquoi l'État malien ne s'est pas mobilisé face à la libération de cet agent de l'INPS ? Bon, franchement, c'est une question qu'on doit se poser. Mais il y a eu très peu de médiatisation aussi, il faut se le dire. Je crois que certainement, je ne sais pas cela est dû à quoi, mais franchement, certains avaient même oublié qu'on avait un otage dans cette zone. Donc, je ne sais pas pourquoi l'État, je ne sais pas, peut-être, les cellules renseignements se sont mobilisées. Comme a dit Serge, je crois qu'il faut attendre que l'ex-otage s'exprime pour nous donner davantage d'informations. Alexi ? Non, mais oui, avant lui, on a vu des convois attaqués où on enlève l'argent ou on enlève les véhicules, mais c'était vraiment une des rares fois où c'est un Malien qu'on prend, qu'on veut changer contre d'autres otages. Je pense que c'est un risque qu'ils ont pris. S'il a été libéré, c'est en partie grâce à la famille qui n'a pas voulu que ça tombe dans l'oubli, qui a fait du bruit. Il y a un comité de soutien. Voilà. Le comité de soutien a vraiment travaillé. C'est vraiment grâce à lui qu'on ne l'a pas oublié. Sinon, on se préoccupait plus des étrangers que de notre compatriote. Est-ce que par rapport aux autres otages, l'État malien s'intéresse à cette situation aussi ? Ce n'est pas une question sur laquelle on communique beaucoup. Il est évident que des tractations se mènent, que des médiations se font, mais ça ne se fait pas au grand jour et il faut souvent des mois, des années après la libération pour qu'on découvre très souvent tout le contour. Et d'ailleurs, quand on découvre tout le contour, c'est parce que quelque part dans le partage, quelqu'un a été grugé. Sinon, très souvent, c'est, comme disait Serge, c'est une industrie maintenant. Serge, il y a Fofana qui pense qu'au-delà de l'État malien, les médias maliens aussi s'intéressent peu aux otages maliens, ils s'intéressent beaucoup plus aux otages étrangers qu'aux otages maliens. – Oui, ça c'est un peu le cycle infernal de l'information. Vous savez que quand vous avez des agences de presse qui parlent d'un enlèvement et pas d'un autre, c'est cela, mais il appartient aux médias maliens d'en parler. Si par exemple à la télévision nationale, à la très officielle télévision nationale, ou même chez vous, il y avait un bandeau par exemple pour dire tel a été enlevé tel jour, donc peut-être que ça allait davantage permettre aux gens de se mobiliser. Je pense quand même qu'il y a un symbole, c'est qu'à sa libération, il s'est rendu au gouvernement de Mopté. Comme si peut-être l'État avait quand même négocié en douce sur sa libération, mais franchement je ne sais pas. – D'accord, et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse, nos invités, Alexis Calambri, éditorialiste, Serge Daniel, journaliste écrivain, et Mamadou Fofanant du journal Indépendant, débat réalisé par Fatoumata Togola à la mise en onde de Nuhum Djire, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré et à demain pour le prochain numéro. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamanis sur votre radio. Le Grand Dialogue